Créneau éolien. Bon, c'est un créneau qui a débuté en Gaspésie, puis qui venait d'une volonté gouvernementale du Parti québécois à l'époque, et qui est un créneau qui était porteur d'avenir, qui était porteur, je dirais, de diversification du portefeuille énergétique des Québécois, et qui a été abandonné d'une certaine manière. Encore une fois, on a un exemple ici de déconstruction d'un secteur d'activité économique. Créneau éolien, ou la filière éolienne, c'est 1 200 emplois. C'était 1 200 emplois en Gaspésie puis en Matanie, 4 000 au Québec. Et on sait que dans votre politique énergétique, vous voulez construire d'autres barrages hydroélectriques. Très intéressant. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, des barrages hydroélectriques vont produire l'énergie à 8 ou 9 cents de kilowatts. Et la filière éolienne, maintenant, est capable de la fournir à 6,3. Et mon collègue me souffle à l'oreille, 5,5. Donc, extrêmement concurrentiel. Belle expertise de développer au Québec. On est en demande. Nos produits sont reconnus au niveau mondial. Mais c'est un créneau gaspésien. Est-ce que… Et là, on ne comprend pas. On ne comprend vraiment pas où est-ce que vous allez. Vous êtes prêts à faire des barrages hydroélectriques à 8 ou 9 cents de kilowatts quand, dans un contexte où on est capable de fournir de l'énergie éolienne à 5,5 ou 6 cents de kilowatts. Donc, là, on a une problématique. Puis, vous avez dit à l'industrie éolienne, gardez, on ne fera plus de projet de développement éolien, mais essayez de développer… Essayez de développer des marchés extérieurs. L.M. Wind Power l'a fait. Ils ont développé un marché. Mais ils n'ont pas de moyens de transport. On en revient encore au train. Ils ne sont pas capables de fournir… Écoutez, pour leur rentabilité, leur survie, de poursuivre du transport par camion et transférer sur le train à New Richmond, ça implique une augmentation de coûts significatifs qui met en péril la rentabilité de l'entreprise, la survie de centaines d'emplois à Gaspésie. Ça, c'est clair et net. Encore un enjeu. Donc, en plus d'avoir abandonné la filière éolienne, d'avoir dit aux acteurs « Trouvez-vous des marchés extérieurs », vous ne leur donnez pas les moyens de survivre et de pérenniser. J'aimerais aussi vous entendre, M. le ministre, sur un modèle d'affaires qui est unique, qui était développé en Gaspésie, qu'on appelle l'éolien communautaire. Bien, ce que ça veut dire, l'éolien communautaire, c'est que nos municipalités, nos MRC, sont actionnaires de parcs d'éolien. En Gaspésie, là, on parle de 3 millions de dollars de retombées pour les municipalités. C'est extrêmement important. Et on aimerait savoir si vous êtes en accord avec ce modèle d'affaires-là, si vous considérez que ça peut être porteur de développement régional. Et si vous allez faire pression sur le ministre de l'Énergie pour faire valoir un modèle d'affaires qui correspond aux besoins des communautés, et si vous allez aussi intervenir pour développer la filière éolienne, qui est un créneau de chez nous, qui mérite d'être soutenu et de ne pas strictement favoriser un projet hydroélectrique qui va coûter des milliards de dollars, sans parler des dépassements de coûts, dans un contexte où les prix de construction, je dirais, des éoliennes diminuent et où ça vient diminuer aussi les coûts de l'énergie. Donc, écoutez, la balle est dans votre camp. Je pense que vous avez l'opportunité de donner un signal positif aux gaspésiens et de dire que vous croyez aux créneaux éoliens et à l'éolien communautaire. M. le ministre, vous avez dit qu'il faut combler le marché intérieur. Là, on sait qu'il y a des projets de centrales hydroélectriques, mais pour soutenir l'exportation, on sait qu'actuellement, sur la côtesse américaine, il y a des opportunités d'affaires et d'exportation. Par contre, on a une problématique. Et là, j'aimerais que je vous expliquer la chose. Hydro-Québec interdit l'exportation d'énergie éolienne produite sur les terres de l'État et, entre autres, des projets communautaires. Donc, via un changement réglementaire, via une ligne qui passe de la Matapédia directement sur la côte est américaine, on serait capable de redonner un souffle aux entreprises qui oeuvrent dans l'éolien. On serait capable de développer d'autres parcs sur le modèle communautaire, des entrées d'argent pour les Gaspésiens. Elles nous permettent de reprendre notre souffle un peu et d'avoir du développement économique. Donc, c'est une modification réglementaire sur laquelle vous êtes capable d'agir et de donner un signal clair que vous êtes pour le développement de Gaspésiens.